Bienvenue au coq sur mer. En flamand, on dit De Haag. Les maisons authentiques de la belle époque ont toutes été rénovées selon les prescriptions urbanistiques d'origine. Rien d'étonnant à ce qu'Albert Einstein y ait passé plusieurs étés. Ici, on voit des coqs partout, dans les rues et même sur la plage. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est au coq sur mer et on prépare ensemble un rouget à la pistache. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des magnifiques filets de rouget, un petit peu de persil frisé, des pistaches, de l'huile d'olive, du vin blanc, un citron. Et ici, dans le fond de l'assiette, il y a une petite purée de pommes de terre froides qui a été assaisonnée à l'huile d'olive. On va simplement prépoiler ici les rougets pour les avoir bien croustillants. Alors, bien sûr, on va les assaisonner. On va préchauffer notre poêle. Alors là, ça peut être très, très chaud pour le rouget. Tout de suite, les petits filets pour voir un petit peu la température. Voilà. Quand vous voyez que l'huile comme ça se sépare, en général, c'est que c'est chaud. Donc là, on va directement... Hop, la chaleur est là. Donc les filets de rouget, on n'hésite pas à appuyer un tout petit peu, simplement pour prendre contact avec la poêle. N'ayez pas peur, c'est un poisson qui est résistant. La peau du rouget est bien résistante aussi. Et on n'hésite pas à faire bouger le poisson. Voilà. Normalement, on a juste ce qu'il faut. On va simplement, regardez, le retourner. Hop, on le laisse 10 secondes pour le cicatriser et on l'enlève. On le retourne. Alors, pourquoi on le retourne dedans ? Parce que ce qu'on veut, c'est que la petite huile qui soit dans le fond vienne se mettre aussi sur la chair. Alors, pendant que c'est encore chaud, on va venir juste concasser un petit peu nos pistaches. Voilà. Et regardez, tout de suite, pendant que la poêle est encore bien chaude, nos pistaches ici dans la poêle. On rajoute un tout petit peu de vin blanc, d'huile d'olive encore, ici. On va l'assaisonner. Et on va y rajouter notre persil. On va mettre notre petit jus. On va laisser cuire ça pendant une petite minute. Un feu moyen. Et on va, pendant ce temps, reposer nos filets de rouger dessus. Pour terminer juste la cuisson. Là, on va laisser cuire simplement deux petites minutes et c'est frais. Voilà. Donc ici, mes filets de rouger sont cuits. On va simplement les poser sur la petite purée à l'huile d'olive. Et on va venir recouvrir. Regardez. Alors bien sûr, ce que vous n'aurez pas dans une recette comme celle-ci, quand vous la ferez à la maison, chez vous, c'est le parfum, l'odeur et la vue qu'on a ici au coq. Mais ça, je vous fais confiance. Vous connaissez le chemin. Bon appétit.